salut à tous les amis bienvenue sur la chaîne de captain albator fr aujourd'hui un let's play sur un petit jeu indie sorti en juin 2019 qui s'appelle my friend pedro qu'est ce que c'est my friend pedro c'est un jeu d'action shoot them up assez sanguinolant où on va jouer alors j'ai l'impression qu'on joue le rôle d'un psychopathe mais qui sait pas qu'il est psychopathe et qui a comme copain une banane en fait et qui lui dit d'aller tuer des gens plus ou moins voilà c'est un peu le pitch du jeu voilà en tout cas c'est une belle découverte il est disponible sur le game pass depuis quelques jours et vraiment je trouvais que c'était un run and gun shoot them up entre guillemets vraiment très sympathique avec plusieurs petites options et on va voir ça ensemble et c'est parti donc voilà vraiment jeu indie game pass beaucoup d'action donc comme je le disais pas mal sanguinolant alors là je recommence pas dès le début c'est juste pour que vous voyez un petit peu à quoi ça ressemble vous avez un peu le système du bullet time vous voyez là il y a la blablabla la voie ferrée forcément dans le coin et donc vous allez voir qu'il y a plusieurs interrupteurs alors ça fait ça mélange shoot them up jeu de plateforme voilà on a un mode de bullet time donc on appuie sur le stick gauche ce qui vous permet de faire des petites acrobaties sympathiques il y a plusieurs choses on peut également lancer des grenades avec le lance grenade on a une roue également donc la wheel où vous avez tous les toutes les armes qui sont disponibles donc il y a des uv en double et donc avec le stick droit vous pouvez viser vos ennemis avec le stick gauche on avance alors on ne court pas c'est toujours la même la même cadence allez je vous montre un petit peu donc par contre on peut sauter par exemple on va activer les les plateformes et c'est parti donc ça mêle plateforme action c'est vraiment bien foutu et donc là quand les quand les ennemis s'y mettent vous allez voir que c'est pas simple mais c'est très sympa très très sympa là on est dans l'an entre des geeks je pense pas que je puisse l'atteindre il faut que je me souvienne ce qu'il fallait faire ça va être plus simple c'était quand même bien ici qu'il fallait aller je suis pas fou voilà vous voyez il y a du sang ça ça rigole pas allez je vais essayer d'être efficace et tout faire passer un bon moment voilà là je tire en même temps sur deux personnes donc ça c'est avec la gâchette gauche il faut être il faut faire très attention vous voyez je me suis fait toucher il me reste plus qu'une barbe de vie j'esquive hop voilà vous avez également l'esquive donc j'ai trouvé quand même que le jeu était vraiment ah j'ai plus de munitions donc là il faut jouer avec les plateformes ça c'est plutôt bien foutu vous allez voir c'est vraiment chouette donc là ce qu'on va faire l'idée c'est d'aller d'aller ouvrir justement là haut et là normalement je devrais faire le taf si je saute pas comme un ptebet et donc là on va faire le contraire on va descendre la première plateforme et on va pouvoir aller chercher tranquillement voilà la sortie donc là ça se corse encore un petit peu regardez bien il va falloir faire arrêter les plateformes au bon moment pour qu'elles soient toutes à plat c'est pas mal comme ça je l'avais pas fait comme ça la dernière fois je mettais un peu de prix la tête donc là je vous le rappelle on est dans l'antre de c'est l'antre des dicks et là on va leur faire sauter la ganache vous voulez qu'on leur fasse sauter la ganache je suis mort je suis tout simplement mort les cassons peut les détruire également parce que je pouvais pas l'allumer avant donc on peut faire sauter ah bah oui je peux le faire sauter comme ça voilà alors vous voyez quand il y a une explosion ou quand vous tirez sur les gens au fusil à pompe il y a des morceaux de barbac des morceaux de leur corps qui restent qui restent là et vous pouvez les shooter et en shootant ces morceaux vous pouvez carrément tuer des mecs alors ça c'est assez énorme il fallait l'oser ils l'ont fait voilà quand on tire sur la poêle ça ricoche et on peut les tuer enfin moi je trouve ça génial alors vous allez voir donc comme je vous le disais ça mêle action plateforme je suis très loin écrasement de la tête en direct tac waouh purée ils vont loin là ils font mal à ce niveau là ils commencent à faire un peu mal là à ce niveau là allez on va essayer d'avancer d'accord on va changer d'arme on va changer d'arme on va prendre les deux flingos voilà ils m'ont fait un tout petit peu mal les cocos voyons voir comment on va faire voilà on a réussi à ouvrir le chemin en dessous on va rechanger d'arme on va prendre les usines il ne reste pas grand chose comme munitions ça va être chaud alors on actionne chaque plateforme pour l'instant on ne s'en sort pas trop mal donc là on comprend bien j'ai flingué mes dernières munes mais il ne faut pas désespérer donc j'aime bien un peu cet esprit déjanté dans ce jeu d'action où effectivement on ne sait pas trop qui est le méchant est-ce que c'est vous qui êtes tout simplement un psycho et qui entend des bananes lui parler je trouve ça assez sympa comme principe donc votre ami la banane vous êtes toujours alors attendez parce que là il faut bien il y a quand même vous voyez pas mal de de plateforme et je trouve ça super quoi alors il me semble que je m'étais arrêté là ça va il me reste encore 392 des fois qu'il y a eu des... attention on se rapproche alors là ça devient chaud regardez un peu les plateformes avec le rayon d'énergie c'est... voilà il va falloir être coordonné je pense à vrai dire je ne sais même pas comment il va falloir faire comment est-ce possible ? ah oui d'accord c'est en attendant que ça arrive je l'ai loupé les gars je l'ai loupé ok 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 j'ai compris mais ça va être chaud c'est bon j'ai réussi c'était tout con en fait ah je meurs assez facilement quand même à ce niveau alors là actuellement j'en suis à environ alors je crois que c'est le troisième ou quatrième monde je dois être à deux heures ou trois heures de jeu je voudrais pas dire de bêtises mais ça doit faire à peu près ça ce qui est plutôt cool d'ailleurs alors après au niveau de la durée de vie j'en sais pas plus que ça je n'en sais pas plus que ça sinon de parler français ce serait bien ah ouais c'est assez à l'aise ah oui je l'ai envoyé je l'ai envoyé le lance-grenade oh je suis mort les gars au secours allez allez on reste tranquille on prend cher quand même on prend cher en tout cas je kiffe le style de jeu et je ne doute pas à mon plaisir si vous ne connaissiez pas le jeu de vous le faire découvrir c'est vraiment très sympathique donc là je n'ai pas encore beaucoup pu utiliser le bullet time je vais essayer de l'utiliser un peu plus voilà je pense que j'ai terminé le niveau et vous allez voir que c'est pas si simple vous voyez je suis à peine à la barre je suis pas très bon quoi là il dit consternant j'ai dû réussir à faire comme score le meilleur score c'était B donc bon jamais j'ai fait un ah si j'ai fait un excellent effectivement sur une phase en moto alors il y a des phases différentes il n'y a pas que de la plateforme il y a du shoot them up vraiment parfois on tombe en chute libre et on doit tirer sur les mecs en même temps ou on est en moto on tire sur des bagnoles enfin franchement ils se sont fait plaisir donc il y a vraiment une odeur typique ici comme un mélange d'urine de vieilles chaussettes et de pizza au pepperoni ou la pizza au pepperoni donc sachez que par contre les pistolets ont des munitions illimitées ce qui n'est pas le cas pour les autres armes alors on a aussi une phase en skate et c'est parti youhou ok ok on va respirer parce que j'ai quand même pris un peu cher alors ça c'est des geeks en armure j'ai trouvé ça excellent les mecs font du cosplay mais je trouve ça d'une drôleitude ces mecs là ont été élevés à l'ultra violence sur les jeux vidéo et en ont gardé des séquelles c'est génial voilà j'ai utilisé le bullet time ce qui n'était pas forcément nécessaire on va prendre alors ça fait très Quentin Tarantino on va essayer d'y arriver alors quand la banane arrive je pense que j'ai ça veut dire qu'on a fait une belle action je pense quand la banane apparaît la musique est vachement entraînante c'est très speed c'est très rock j'adore alors oui d'aucuns diront que c'est un peu violent mais bon un peu de violence j'avais fait de mal à personne alors regardez vous voyez le principe vous pouvez filer des coups de pied dans les objets c'était limite là j'ai eu un peu de cul il ne faut pas mentir je pense qu'on va j'arrive à me toucher on va recharger un petit peu son fusil à pompe attention et merci c'est ça c'était cool allez use-y maintenant ok 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 là un petit peu de concentration est obligatoire c'est bon j'ai réussi à flinguer la tourelle du premier coup ce qui n'est pas toujours le cas c'est vrai il y en a deux j'ai réussi à la faire mais c'était pas évident les ricochets j'adore lol j'adore pourtant je tire dans la tête mais c'est un peu ton bac mais c'est un peu ton bac on peut tirer voilà vous pouvez tirer dans les oulala lalalalalalalalalalalala mais bon au moins vous commencez à pliger un peu le principe du truc alors je vais essayer d'aller chercher ah ouais ici ok lui j'ai réussi à l'avoir j'essaye de comprendre ce qu'il faut que je fasse attendez allez ils m'ont tiré à dos dessus là c'était un peu tendu l'idée tu vois c'est que je récupère ça pour l'instant j'ai pas réussi on va essayer de le tirer par là j'ai réussi j'ai réussi on y retourne et là je vais récupérer un bonus alors je sais pas trop à quoi ça correspond secret découvert médicateur débloqué concentration infinie donc je suppose que maintenant ça me coûte plus d'énergie je peux être concentré tout le temps et je tarte pas de alors on va essayer de alors on va essayer de ouais mais je l'ai fait mais ralentir le temps ralentir le temps c'est facile à dire d'accord je trouve que je suis un peu paumé les gars là non ? ou c'est dans ma tête ? là j'ai déjà été attention là ça devient un petit peu tendu les gars j'arrive pas à l'avoir là ça c'est un peu chiant t'en veux pas t'en veux pas ils sont en train ils sont en train ils sont en train Ah non, mais je suis paumé là ! Ah là là, j'aime pas ça ! Je suis dans la miaule, je suis dans la mouise mais... Je n'arrive pas à l'avoir... Bon, ah là 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 là, ça ce sont les phases de plateforme dont je vous parlais et qui ne sont pas très simples quoi... Il faut se creuser un peu la caboche parfois... Là, je ne sais pas en fait... Parce que je ne peux pas tirer par ici... Alors là, ça sent le coinçage... Ah, alors peut-être que je vais pouvoir le toucher d'ici... Pour moi... C'est pas cool les gars... Ça touche pas, ça touche pas, ça touche pas, ça touche pas, ça touche pas les gars ! Euh, faut que je me rappelle là... Et bien là, c'est chaud ! Et bien là, c'est chaud ! Ah ben tout simplement par là ! Et non, pas simplement... Y'a problème les gars, y'a problème ! Et bien je suis bloqué ! Ouais, 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 ouais... J'essaye de voir un petit peu ce qui s'est passé là... Je devrais pouvoir... Ouvrir celle-ci là... Et j'y arrive pas en fait... C'est pas simple hein ! Et bien là les gars, je suis coincé ! Et c'est peut-être ce qui va... Oh non, c'est ce qui va finir ce let's play ! Ça serait dommage tout de même ! Comment une telle chose peut-être arriver ? C'est impossible ! Et pourtant... Et pourtant... Et pourtant... Non voilà, c'est pas possible que ça marche pas ! Attends, attends, attends... C'est quand même très très fou hein ! Là je suis vachement impressionné ! J'ai loupé un truc hein ! Je sais pas quoi... Bah là les gars, voilà... Il y a des moments comme ça, dans la vie... Où on ne sait plus, on ne sait pas... Bah écoutez, je suis vraiment... Je ne sais pas quoi dire... On va retenter un petit peu... Mais... Là ça me paraît mal barré quand même en fait ! Dans la mesure où je ne peux pas tirer sur le... Je ne peux rien faire en fait ! Tant que je suis en... En lévitation... Enfin en roulade là ! Bah je l'ai dans l'os hein les gars ! Et là ça a ouvert quelque chose ? Que dalle ! Oh je suis perdu ! Perdu ! Perdu ! Perdu ! Du 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 ! Rulutututu ! Chapeau pointu ! D'accord... Bon bah écoute... Là... Ouais c'est bien beau ! Ça me fait monter mais ça ne sert à rien ! Et celui-ci j'arrive plus à le... A le boucher ! Bon bah écoutez ! C'est ce qui va... C'est ce qui va clôturer ce let's play ! En tout cas voilà ! Sachez que c'est vraiment un jeu très sympa à faire ! Euh... Et justement... Il y a de la difficulté dans la mesure où il y a des petites énigmes à résoudre pour... Pour passer les niveaux ! Donc c'est plutôt sympa ! Euh... J'espère que je vous ai donné envie de jouer à My Friend Pedro ! Euh... C'est vraiment un jeu à découvrir ! En plus il est sur le Game Pass ! Donc si vous avez le Game Pass ou euh... 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 A vous plaisir ! C'est gratos ! Il pèse 4Go je crois ! Enfin 3,95 ! Donc franchement faut pas s'en priver ! J'espère que ce petit let's play vous a plu ! Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo let's play ! Ou rétro gaming ! Ou unboxing ! Allez ! Salut à tous ! Ciao ciao ! C'est parti ! C'est parti !